Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très 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 bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un des oracles que notre Yonel International m'a offert, qui est l'oracle de la Sagesse Colibri. Et je vais vous offrir trois cartes, je vais me concentrer. Je vais vous offrir trois cartes, je voulais vous montrer ce jeu. Il est vraiment très très beau, merci du fond du cœur Yonel, j'ai poussé un hurlement quand je l'ai vu. J'ai dix jours de retard dans les vidéos, je suis moins présente sur Youtube. Bon, j'ai mon jardin, j'ai ma vie. Et puis vous avez la vôtre aussi, voilà. Je vais vous offrir du coup trois tirages avec trois petits tas. Vous allez choisir, ce jeu s'appelle La Sagesse du Colibri, de Hélène Valadares, je pense, illustré par Yasmine Westwood. Il est vraiment très 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 joli. Je vous souhaite bon jeu. Et je vous souhaite de choisir, j'ai mis la caméra à l'endroit, pour que vous puissiez choisir ta numéro un, ta numéro deux, ta numéro trois. Donc, plutôt que de le faire en direct, je me suis dit, là, là, vous allez être trop nombreux, je n'ai pas pu vous offrir de jeu l'autre jour. Vous étiez trop 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 nombreux. Quand on a fait le direct avec Angèle. Alors, aujourd'hui, je me concentre. Vous allez vous détendre pour choisir un tas. Puis vous allez écouter la lecture de votre carte. Vous allez penser à une situation, à quelqu'un, à une question. Vous allez poser une question. Ça peut être une question. Vous voulez que quelque chose se réalise. Ou vous attendez quelque chose. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est être bien détendu. Et le plus loin possible de votre mental. Le dos des cartes est tout simplement divin. Je te remercie, Lionel. Vraiment, ce jeu m'a beaucoup touché. Les vibrations sont exceptionnelles. D'ailleurs, tu me fais de très beaux cadeaux. J'en ai plein. Des cadeaux, Lionel. Si je vais à la piscine avec mes cadeaux, je coule dans la piscine. Bon, allez. C'était histoire de vous détendre. Donc, voilà. Je me concentre moi-même sur ma question. Mais je me concentre surtout sur vous. Est-ce que tu peux me donner une carte pour le tas numéro 1, s'il te plaît ? Donc, je vais déposer les tas sur la table. Et je vais tirer à votre place. Pour le tas numéro 1, Donne-moi une carte, s'il te plaît. Pour le tas numéro 2, Donne-moi une carte, s'il te plaît. Pour le tas numéro 3, Donne-moi une carte, s'il te plaît. Je compléterai peut-être. Je vais voir avec mon tarot, si nécessaire. Alors, vous choisissez votre petit tas. Un, deux, ou trois. Vous avez bien pensé à votre problématique du moment. Voilà. Je ne touche plus les cartes. Et vous allez choisir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, Si vous souhaitez minuter cette vidéo, il n'y a pas de souci, hein ? Vous faites le minutage en commentaire et j'ai juste à l'épingler. Ta numéro 1. Oh ! Une vue d'ensemble. C'est le chiffre 4. Voici votre carte. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Je vais vous lire votre carte. Ta numéro 1. Alors, il y a un très joli petit livret qui va avec. Il est vraiment beau. Puis, j'aime bien les cartes, le truc, le livret est plastifié. La sagesse du colibri. Le colibri change constamment de perspective. File au loin pour obtenir une large vue des offres disponibles. Puis fonce en quête d'une rapide gorgée de nectar. Cette carte vous guide pour l'accompagner et faire du sur place depuis une position plus élevée. L'objectif, examiner une situation actuelle sous tous les angles avant de vous précipiter dans des actions ou des décisions hâtives. Le sage colibri affirme que vous êtes aujourd'hui trop proche de la personne ou du problème pour avoir une vue claire et précise de toutes les pièces du puzzle. Il est difficile de déambuler dans la forêt et de la comprendre lorsque vous vous concentrez fortement sur un arbre particulier. Alors, prenez de la hauteur et regardez la vue d'ensemble. Une autre perspective avec une vision élargie changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment tout en vous extirpant de l'enchevêtrement de peur de colère et de jugement généré par l'ego. Votre cœur s'ouvre à la compassion au pardon et à une compréhension approfondie demandée à l'esprit de l'oiseau son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlant sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs débordant du doux et délicieux nectar de la paix intérieure. Alors vous avez une petite affirmation à travailler avec cette carte vous pouvez l'écrire sur un papier d'intention et le porter sur vous ou bien le plier le mettre sous une petite bougie d'intention. je vais vous lire l'affirmation et je vous conseille de le faire parce que ça marche vraiment les affirmations. Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou personne depuis une perspective plus élevée et plus large je ressens la clarté la compassion et une paix intérieure profonde. Ah mais alors là vous avez vraiment une superbe carte ta numéro 1 hein ? On ne peut pas dire le contraire. Alors nous allons voir si ta numéro 2 est aussi chanceux. Oh ! Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit ça nous dit ça nous dit elle est belle elle est violette alors cette carte est verte la première ta numéro 1 ça m'indique une période de guérison quand même de quelque chose à soigner et à guérir en vous pour que la situation vraiment s'éclaircisse et pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble c'est ma note personnelle. Ta numéro 2 Alors vous avez tiré le 17 faire chavirer les cœurs eh ben dis donc alors heureusement que je n'ai pas choisi ta numéro 2 rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour eh ben dis donc you 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 c'est la fête alors on va aller lire la carte je me demande bien ce que ça peut nous raconter il est magnifique ce jeu ça fait 10 fois que je le dis je crois qu'on aura compris bon alors vraiment il me fait plaisir ce Yonel alors il a bon goût et il tape bien où il faut la sagesse du colibri ta numéro 2 rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour ben dis donc la parade nuptiale du colibri est un fabuleux feu d'artifice des boules de plumes aux reflets chouattoyants piquent et tournoient dans d'incroyables démonstrations aériennes tandis que les gazouilles rythmées et des chants stridents attirent attention et amour pouvez-vous les percevoir demande le colibri votre coeur s'accélère-t-il votre âme s'agit-t-elle l'amour est dans l'air que vous cherchiez votre âme sœur ou que vous soyez en couple un nouvel amour est en train de naître une étincelle ravive la passion en vous répondant à votre profond désir de romantisme et de connexion la flamme s'est progressivement allumée grâce à votre volonté d'ouvrir votre coeur de pardonner de guérir d'anciennes blessures et surtout de vous aimer et de vous respecter pour vraiment accueillir une relation nouvelle ou établie vous devez trouver un moyen de tomber amoureux de la vie elle-même vous devez vous rappeler qu'au fond de vous votre source même vous êtes amour quand vous vous autoriserez à être immergé dans cet état pur d'amour divin vous saurez ce que signifie avoir un coup de foudre de fête votre coeur s'épanouit et le colibri danse avec plaisir alors que vous vous ouvrez à une source encore plus abondante de ce nouveau grand amour sinon cette carte peut signaler une passion renouvelée pour un projet un plan de carrière ou un passe-temps toute initiative qui vous tient particulièrement à coeur enfin la lame est un message visant à insuffler des bribes supplémentaires de romantisme dans votre relation actuelle changez votre routine planifiez une soirée plongez dans le regard de votre bien-aimé comme si vous le la rencontriez pour la première fois laissez l'esprit du colibri vous rappeler de danser chanter et célébrer la joie de l'amour wow alors il y a le petit mantra le petit papier d'intention l'affirmation qui dit je suis empli d'amour divin profond pour moi-même pour les autres et pour la vie elle-même eh bah dis donc que c'est joli j'espère que ça vous plaît et que vous en profiterez pour me mettre des pouces alors tas numéro 3 attention tas numéro 3 elle est plus dans les bleus turquoises on a tiré la torpeur la carte 43 reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir ah bah c'est le tas que j'avais choisi et ça correspond tout à fait tout à fait bah alors tout à fait on ne peut pas faire mieux alors que nous dit la carte 43 que j'ai choisie bah je lirai vos commentaires vous me direz quelle carte vous aviez choisie j'aime bien je vous lis le matin la torpeur la sagesse du colibri le colibri s'égosie pour que vous fassiez attention à votre niveau d'énergie le temps est probablement venu de vous détendre et de recharger vos batteries si vous continuez à outrepasser vos limites lorsque vous êtes fatigué stressé et épuisé vous vous retrouverez à travailler cinq fois plus dur et à accomplir de moins en moins de choses l'oiseau est un maître de la conservation d'énergie son corps minuscule et ses battements d'ailes rapides exigent une énorme quantité de carburant les colibris se reposent rarement toutefois ils ont la capacité de sombrer dans la torpeur état immobile semblable à l'hibernation pendant lequel leur système est pratiquement à l'arrêt en fait leur respiration et leur rythme cardiaque dans la phase torpide sont si bas qu'ils semblent morts la torpeur est nécessaire à leur survie surtout par temps froid et pendant les longues migrations ce message vous dit qu'il est urgent de vous reposer lorsque votre énergie diminue il est temps de vous arrêter temporairement et de vous replier au coeur d'un silence réparateur cette carte vous dit aussi de surveiller vos habitudes de sommeil réduisez le temps passé devant les écrans avant de vous coucher essayez d'éviter les appareils électroniques près de l'endroit où vous dormez assurez-vous que votre environnement bénéficie d'un éclairage d'une température et d'une literie confortable efforcez-vous de dormir au moins 7 ou 8 heures enfin le colibri vous invite à prendre le temps au quotidien de vous arrêter et humer les roses vous remémorant la douceur du vivre restaurer votre âme en recensant vos bénédictions et en vous souvenant de tous les éléments vers lesquels vous êtes reconnaissant en vous détendant reposant et régénérant vous renourez avec l'action emplie d'une énergie revitalisée et constaterez ceci votre productivité s'écoule facilement et joyeusement alors l'affirmation du coup elle est pour moi aussi je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer et à recharger mes batteries régulièrement alors vous voyez j'ai fait ce tirage en direct devant vous on va dire ça comme ça j'ai pas truqué le jeu il est tout neuf en plus ces énergies se sont accordées tout de suite avec les miennes et je venais de vous dire je sais plus je crois que c'est dans l'autre vidéo la vidéo de voyance sur le RSA je venais de vous dire que j'étais moins présente et que je me ressourçais voilà avec le jardin avec plein d'autres choses et que j'étais moins présente et bien ça veut dire que j'ai quand même un peu de la sagesse du colibri à l'intérieur de moi j'espère que vous aurez aimé vos cartes je vous prépare d'autres petites guidances parce qu'il m'a offert de très jolis jeux Lionel que j'ai l'intention de mettre vraiment à l'honneur sous ce type de format j'aime beaucoup je crois que vous aimez bien aussi les choix en trois petits tas et c'est très parlant moi je trouve qu'à chaque fois je tombe pile vous voyez bien je ne vous ai pas caché que j'étais très très fatiguée que je faisais un petit peu autre chose de ma vie sans m'éloigner trop loin de vous sans m'éloigner trop loin de mes passions alors si vous avez aimé cette vidéo je souhaite que vous mettiez un petit pouce parce que ça fait voyager les vidéos voilà le petit livret et puis je souhaite que vous alliez bien n'hésitez pas à m'exposer des sujets que vous voulez que je développe sur la chaîne il n'y a pas de soucis pour ça je vais quand même réserver les guidances un petit peu sous ce format parce que vous êtes très 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 nombreux on l'a vu quand on a fait le journal avec Angèle qu'on n'avait pas prévenu on vous a prévenu la veille et vous étiez très très nombreux on vous préparera d'autres surprises ne vous inquiétez pas et puis ensuite ce sera la retraite estivale pour beaucoup d'entre vous moi je continuerai mes petites consultations et puis des vidéos à sujet de livres de développement personnel de bien-être tout au fil de l'été et au fil des voyages que je devrais entreprendre avec mon mari je vous dis namasté je dis bienvenue à tous les nouveaux membres ça me touche énormément que vous vous abonnez j'ai l'impression que de l'avoir dit dans certaines vidéos ça vous a fait prendre conscience que c'était important pour quelqu'un qui est sur Youtube aussi on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir c'est important c'est une forme de reconnaissance ce n'est pas l'argent c'est la communauté on aime voir des nouveaux arrivants arriver et puis et puis partager et puis échanger et puis et puis tout et puis tout et puis tout j'ai envie de vous dire d'aller tous vous faire aimer pour bien terminer cette journée namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs j'ai envie de vous dire